Donc ici se trouve la salle UltraShape, qui est la technique de remodelage corporel. Donc on va aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Alors la première étape du UltraShape, c'est vraiment de prendre des mesures très précises, parce qu'en fait, la perte qui va être obtenue va être entre 4 à 6 cm. On va aller chercher la mesure exacte de notre patient. Dans le cas ici, on va faire un ventre aujourd'hui. Le UltraShape, c'est une plateforme médicale approuvée par Santé Canada, qui est vraiment une alternative à la liposuction pour les gens qui ont quand même un poids santé. C'est vraiment pas fait pour perdre du poids, c'est fait pour détruire des amas localisés, tels qu'un petit ventre, un flan, une culotte de cheval. Donc ça va varier entre une heure et quatre heures, s'il y a plusieurs zones à faire. On va répéter ce soin-là trois fois dans le mois, et après ça va être terminé. On s'entend bien, c'est bon pour les grameaux. Donc les ventes d'hommes qui sont très dures, ça ne fonctionne pas, parce que le gras va être viscéral dans ce cas-là, donc va être à l'intérieur de la paroi musculaire. On ne peut pas aller au-delà de cette paroi-là. Une fois qu'elle va avoir été mesurée, on va étendre la patiente sur la table, et puis on va marquer vraiment tout autour de la zone avec des points de repère. On va avoir une caméra live qui prend la zone en contrôle, et même si la patiente bouge durant le traitement, l'équipement va s'adapter. Donc c'est un soin qui est fait par ordinateur contrôlé. Alors les petits points jaunes, ce sont les pulses de son qui vont être à délivrer. Là, elle met la pièce à main, qu'on appelle le transducer, sur la zone, pour aller faire ses points de repère. Alors le travail est commencé. Les petits points rouges qu'on voit, ce sont des pulses qui ont été effectués. Donc la technicienne va aller de façon asymétrique, un peu se déplacer, et accomplir les 440 pulses à faire. Le son qu'on entend, c'est un ultrason, focussé, et là, qui va faire vibrer à 200 000 fois par seconde les cellules graisseuses. Et les cellules graisseuses sont fragiles à cette longueur d'onde-là particulière, donc elles vont se fractionner par le son. Et les artères, les veines, tout ça, ne seront pas touchées par cette vibration-là, mais seulement les cellules graisseuses sont assez fragiles pour se fractionner. Pour ce que la patiente a besoin de faire à la maison, c'est très important que c'est un travail d'équipe. Donc nous, une fois que la patiente a été traitée, quand elle sort de la clinique, on ne sait pas toujours ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font. On demande aux gens de s'engager, de bouger un peu plus, donc un 30 minutes d'exercice par jour, et de bien manger et boire 2 litres d'eau par jour. Pourquoi? Pour vraiment évacuer le gras qui a été détruit. Lorsqu'une cellule graisseuse est détruite, elle libère une énergie. C'est comme si on avait mangé gras. Donc c'est très important de l'évacuer. Donc ça prend vraiment une volonté du patient que durant ces deux mois-là, le mois suivant, le traitement aussi, qu'il est remis en forme, boire beaucoup d'eau pour évacuer, et puis le tour est joué.